Nous allons nous lever, nous allons prier pour la parole et pour le serviteur ce jour. Enfantez les biches, ta voix, depuis les forêts, tu appelles à l'existant des choses qui n'existent pas à exister. Permets que cette parole ce soir appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans nos vies à exister. Car c'est en ton nom, nous avons prié ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur et nous allons vous asseoir. Bien-aimés, j'ai deux, trois choses à dire avant d'entrer dans les vifs de mon sujet. Nous allons gérer le temps par la grâce de Dieu. Ça c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? C'est une pierre, n'est-ce pas? C'est une pierre. C'est juste une illustration que j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Imagine que c'est un grand rocher. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Imagine que c'est un grand rocher. Bien-aimés, qui peut me dire, dans cette pierre où c'est un morceau de caillou que nous imaginons, parce que nous ne pouvons pas casser un rocher à mener cela ce soir pour que nous puissions comprendre. Mais imagine que c'est un grand rocher. Qui peut me donner, qui peut nous montrer la source d'eau dans cette pierre? Est-ce qu'on peut trouver de l'eau dans une pierre? Alléluia. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut trouver une source d'eau dans cette pierre? Non. Non. Vous êtes sûr? Un jour, Dieu a dit à Moïse de frapper sur le rocher. Et l'eau est sortie. Est-ce que dans le rocher, il y avait une source? Comment l'eau est sortie? Je réponds. Est-ce que dans les rochers, il y avait une source d'eau? Mais comment l'eau est sortie? Maintenant, celui qui a expliqué ce mystère, qui a eu la révélation de ce qui s'était passé ce jour-là, c'était Paul. Il dit, les rochers, en principe, qui marchaient avec Israël, c'était Christ. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Le problème avec toi, le problème avec moi, c'est que nous sommes des fois distraits. Bien aimé, je meurde te dire une chose. Tu sais, le problème de Dieu, c'est un problème de foi. Avec les choses de Dieu, ce sont les choses de la foi. Ça, tu peux me prendre Romain. Ce n'est pas le texte de mon message. Je vais dire quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes désespérés. Romain 1, 16 à 17. J'étais étonné, stupéfait même. Il y a eu un dimanche où le pasteur Jean-Félix était en train de faire des déclarations prophétiques. J'étais derrière. Mais je regardais, les autres étaient assis en train de regarder l'homme de Dieu prêcher, sans bouger, sans rien dire. J'ai dit, est-ce que nous comprenons la parole de Dieu ou nous ne comprenons pas? Si c'était moi à ta place, ce jour-là, j'allais sauter, j'allais crier, j'allais dire Amen. La preuve, moi, je me suis levé. C'est parce que peut-être que j'étais derrière, tu ne m'avais pas vu. Moi, j'étais tellement ébloui par la parole. J'étais tellement saisi par la puissance de la parole qui sautait dans la bouche de l'homme de Dieu. Je ne pouvais pas rester assis. Je me suis levé, je me suis levé, j'ai crié Amen. Elle m'a dit, j'aime ces choses. Que nous dit Romain? Chapitre 1, verset 16 à 17. J'ai le honte de Jésus. Amen. Car je ne vois honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Arrêtez de bord là, s'il te plaît. l'Évangile. Paul dit, je ne prends honte de l'Évangile car c'est une puissance de qui? Une puissance de Dieu. Non pas pour les saluts de Dieu, mais pour les saluts de quiconque croit. Oui. 17. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Par lui, par cette parole, se trouve et révéler la justice de Dieu. Dans cette parole, nous avons la foi. Et il finit même le verset 17 en disant que le juste vivra par sa foi. Bien, si le juste est vu par sa foi, c'est-à-dire le juste aussi peut mourir par manque de foi. Mais pourquoi tu désespères? Et ils avaient les rochers, un rocher spirituel qu'ils ne voyaient pas. Paul explique ce mystère en disant que c'est Christ. Le rocher spirituel qui marchait avec Israël, c'était Christ. Et toi, tu as Jésus. C'est bien désespéré. Nous ne sommes pas les premiers à désespérer. Mais il y a un homme dans la Bible du nom de David qui parle à son âme. Tu peux lire à la maison l'Epsomme 42. David parle à son âme. À son âme. Tu es le siège des sentiments. Il dit mon âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'éternel. Amen. Parle, des fois, des fois, tu te mets, moi, des fois, il m'arrive, je parle à mon âme. Je parle à mon âme. Tu me vois, tu peux me trouver comme un fou, il parle à lui-même. Non, je parle à mon âme. Il y a des situations où je parle à mon âme. Il y a des situations où tu veux désespérer. Tu dis, mon âme, pourquoi t'as battu? Tu veux retrouver la tristesse. Tu dis, mon âme, pourquoi t'as triste? Tu espères à l'éternel. Nous avons à sous-quitter. Bisous-nous à sous-quitter. Amen. Par rapport à notre manière de voir les choses, je ferme la parenthèse rapidement. C'était par rapport à notre désespoir. Nous entendons les juifs de notre sujet. psaume 84. Nous lirons les couplets ou les versets 7. Et puis, nous sautons, nous lirons les versets 11 et 12. Psaume 84. psaume 84. Nous lirons le verset 7. Nous pouvons commencer au cinquième verset pour une meilleure compréhension. Psaume 84, versets 5, 6, 7. Après, nous sautons, nous allons lire les versets 11 et 12. Oui, tu peux lire à haute voix. J'ai l'air de Jésus. Amen. Et restes qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et restes qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Bacchats, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mieux vaut un jour dont t'es parvé que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seil de ta maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un sol en bouclier. L'éternel Dieu est un soleil en bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent, ceux qui aiment les thèmes, notre thème de cet après-midi c'est « Tu es seul artisan de ton bonheur. » Toi seul es le seul artisan de ton bonheur. Aide-moi à dire à ta voisine, à ton voisin, regarde-le en face, dis « Ma soeur ou mon frère, tu es l'artisan de ton bonheur. » Dis-lui, « Tu es l'artisan de ton bonheur. » Bien-aimés, la Bible dit « Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Nous avons nos Bibles, suivons bien la lecture. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Maintenant, ceux qui sont heureux, quand ils habitent la maison des dieux, ils peuvent célébrer Dieu encore. On dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Maintenant, la conséquence de toutes ces personnes heureuses qui habitent dans la maison de l'éternel qui mettent leur appui en Dieu. Il arrive au verset 7 que lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, retournons sur le 7e verset, on dit « Lorsqu'ils traversent, qui traverse la vallée des Baca ? » Qui traverse la vallée des Baca ? Ces hommes. Qui sont ces hommes ? On retrouve la réponse dans le verset 5 et 6. Qui sont ces hommes ? Ceux qui sont heureux qui habitent dans la maison de l'éternel. Ceux qui sont heureux qui placent leur appui en Dieu, n'est-ce pas ? Maintenant, la Bible dit « Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils font quoi ? » Nous avons nos Bibles, bien-aimés. Nous participons. Nous avons nos Bibles. Voilà. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils font quoi ? Ils transforment à un lieu plein de sources. Qui transforme ces lieux-là, la vallée des Baca, à un lieu plein de sources ? Les gens heureux. Amen. Suivez très bien. Ici, dans le contexte, on dit « Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui vient transformer ces lieux à un lieu de sources. » Suivez-moi très bien. Ce n'est pas Dieu qui vient transformer ces lieux. c'est-à-dire cette vallée des Baca à un lieu de sources. Non. Non. Je dis non. J'insiste N-O-N. Pourquoi ? Parce que la Bible est claire. Ils, ce sont les mêmes personnes. Hier, ils étaient quoi ? Ils étaient heureux. Amen. Ils étaient heureux quand ils habitaient dans la maison de l'Éternel. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient trouvé leur appui à l'Éternel. D'ailleurs, dans leur cœur, ils avaient même les chemins tous tracés. Maintenant, quand arrive la vallée, ils traversent la vallée des Baca. pédé de Baca, cela peut signifier tout simplement un moment de détresse. La vallée des Baca peut signifier tout simplement un moment de difficulté. La vallée des Baca peut signifier un moment de maladie, un moment de peine, de souffrance, de chagrin. La vallée des Baca peut signifier un moment de pauvreté, un moment de chômage, un moment les stérilités. La vallée de la capacité est un moment au cours des problèmes, des difficultés. Maintenant, on dit quand tu traverses ces moments de souffrance, de peine, de pauvreté, de chômage, de stérilité, de difficultés, Dieu ne descendra pas pour toi. Au moins, tu as compris, tu dis Amen. Dieu ne descendra pas pour toi. Bien aimé, je mérite dire à quelqu'un ce soir, Dieu a sa part, l'homme a sa part, le diable a sa part. Dieu ne viendra pas faire ta part. Parce que lui a déjà fait sa part. Il est assis sur son trône, il regarde, il attend, il dit, est-ce que cette sœur a compris? Est-ce que cette sœur a compris que moi j'avais déjà fait ma part? Amen. En lui, quand il traverse la vallée de Bacca, ce sont eux-mêmes qui transforment cela à un lieu de source. Bien aimé, c'est toi celle qui est artisan de ton bonheur. Amen. C'est toi celle qui est artisan de ton avenir. C'est toi celle qui peut amener le changement dans ta situation. ce n'est pas Dieu. Cela peut choquer certains personnes. Oui. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà donné. J'aimerais te démontrer ce soir que Dieu a déjà fait sa part. Ouvrons nos Bibles. J'aurais besoin de trois personnes. Nous allons faire cet exercice. Allons-y. Première personne. Sœur Bénie. Sœur Bénie. Sœur Bénie. Tu prends Matthieu 8, 14, 17. Le frère Paul va lire pour nous Jean chapitre 19, verset 28 à 30. J'ai dit première personne va lire quoi? Matthieu 8, 14, 17. Deuxième personne qui est le frère Paul va lire Esaïe 53, 4 et 5. Troisième personne qui est la sœur Bénie va lire Jean chapitre 17, verset 1 à 4. Et puis le frère Paul finira en lisant pour nous Jean chapitre 19, verset 28 à 30. Est-ce que les quatre lecteurs, s'il vous plaît, pouvez vous lever parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons honorer cela. Vous l'irez à Tau de Rol. Bien aimé, suivons très bien la lecture. Le but de cette lecture, de ces quatre passages, portion des écritures, c'est quoi? Que tu puisses comprendre une chose. Ces hommes qui étaient heureux avant, un moment donné de leur vie, ils se sont retrouvés dans la vallée de Baca, que nous disons un moment de peine, de souffrance, de difficulté. Maintenant, ces hommes, la Bible dit, c'est eux-mêmes qui ont transformé ce lieu à un lieu de source. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas de végétation. En principe, dans le désert, il n'y a pas de végétation. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Maintenant, si on peut trouver une oasis dans le désert, l'oasis, c'est quoi? C'est une source d'eau qu'on peut trouver dans un milieu désertique où on peut trouver de l'eau, où on peut trouver la végétation. Maintenant, c'est toi qui peux transformer ta situation, qui était mal en devenir bien. C'est toi qui as le pouvoir de transformer ton problème, qui n'avait pas de solution à trouver la solution. C'est toi qui as le pouvoir de changer le chômage en travail dans ta vie. C'est toi qui as le pouvoir de changer ta situation. Ça peut être irrégulière en France, en situation irrégulière. Amen. Allons-y. Sœur Bénie. Suivons bien la lecture. J'ai l'air de Jésus. Amen. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle mère coucher ayant la fièvre. Il touche à sa main et la fièvre la quitta. Amen. Puis elle s'éleva et le servit. Le soir, en aménant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. En fait, que s'accomplisse ce qu'avait dit Esaïe, le prophète, c'est-à-dire ce que Jésus a fait ce jour-là dans la maison de la belle mère de Pierre, il a d'abord guéri la belle mère de Pierre, après, il a chassé les esprits mauvais qui étaient sur certains, personnes qui étaient là, il les a guéris. On dit bien, la Bible dit, il a guéri tous les malades. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement plusieurs malades ayant la malaria, ce n'était pas plusieurs malades ayant soit le cancer, mais c'était plusieurs malades avec plusieurs maladies. La Bible dit, il les a tous guéris, a guéri tous les cas. Mais ce que Jésus accomplissait ce jour-là, c'était tout simplement l'accomplissement d'une prophétie. Voilà la prophétie. Papa Paul. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Esaïe 53, verset 4 à 5, la Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme pinis, frappés de Dieu et humiliés. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses mertussures que nous sommes guéris. On dit quoi ? Par ses mertussures, nous sommes guéris. Jésus a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. On dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé quoi ? Sur lui. C'est par ses mertussures. Non. Que vous serez, c'est au futur. C'est non, hein ? C'est au présent. Il dit, par ses mertussures, nous sommes guéris. Et quand Esaïe prophétisait, est-ce que Christ avait déjà connu les mertussures ? Quand Esaïe prophétisait, Christ avait déjà connu les mertussures ? Non, parce que Christ n'était pas encore là. Et maintenant, on dit, c'est que la soeur Béniali dans Matthieu 4. On dit quoi ? Que Jésus maintenant, quand il est venu, la prophétie s'est accomplie. Dans Matthieu 4, on dit, Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons. Mais est-ce que les mains de Christ étaient mertus ? Suivez-moi très bien. Est-ce que Christ avait les mains mertus ? Christ avait les plaies sur les deux mains. Christ avait la plaie sur la poitrine. Il était descendant vivant. Maintenant, Christ a accompli cela. Il a fait déjà sa part. Voilà maintenant la part de Dieu. Commence. Tu lis la parole de Dieu ? Après ces paroles, Jésus léva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton fils afin que ton fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Amen. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ? Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Tu peux t'asseoir. Merci. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. C'est-à-dire, Christ était déjà devenu au soir de sa vie. Il avait déjà fini sa mission. Et pour conclure, parce qu'à ce moment-là, Christ n'était pas encore mort. Les commentateurs du Bible appellent cela la prière sacerdotale. C'est-à-dire, c'était la prière du ministère de Jésus. C'était la prière de la fin de son service. Maintenant, voici la fin de toute chose. Je lis au nom de Dieu. Amen. Après, c'est là, Jésus qui savait que tout était déjà consumé. Amen. Il dit, afin que Jésus a accompli j'ai soif. Il y avait il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en rempliront une éponge et l'ayant fixé à une éponge d'hissop. Continue. Je continue. Conte. Et ils l'approcheront de la bouche. Quand Jésus lui prûle le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissait la tête et rendit l'esprit. Alléluia. Quand il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissait la tête et rendit l'âme. Bien, mais tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. c'est pourquoi nous disons toi seul es l'artisan de ton bonheur. Mais Dieu ne viendra pas encore faire pour toi. Pourquoi? Dieu a déjà fait. C'est à toi maintenant de faire ta part pour que ce que lui a accompli à la croix puisse s'accomplir. toi, tu es malade. Jésus t'a donné déjà la guérison. C'est à toi de dire à ton corps j'ai besoin de la guérison. Mon corps en soi guéri parce que par la maîtrisure de Christ et moi je suis guéri. Ce n'est pas j'essaierai guéri. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Je suis guéri. Je te partage un petit témoignage. J'étais au boulot de travailler comme nous connaissons tous dans la groie alimentaire le service des chaînes. Le service des chaînes. C'est-à-dire si une personne manque à la chaîne c'est-à-dire toute la chaîne est bloquée et paralysée. D'autant plus qu'il n'y a pas personne pour te remplacer. Je me retrouve dans un poste où je suis le premier sur la chaîne. C'est-à-dire c'est moi qui donne le tempo. C'est moi qui mets tous les poulets sur la chaîne pour permettre 10 autres personnes de travailler, de dépiaisser vraiment le poulet. Je me retrouve que j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. J'ai senti une forte pression qui nécessitait absolument que j'aille aux toilettes. Suivez-moi très bien. Maintenant, je me dis quoi ? Si j'arrête, il est 10h30, on nous presse, on dit cette commande que vous êtes en train de faire, c'était une commande de 20 000 poulets. Nous devons faire cette commande rapidement parce qu'à 11h, on doit livrer. Le client est déjà là. si je dois me déplacer, c'est-à-dire la chaîne va s'arrêter. Pour que la chaîne ne s'arrête pas, c'est-à-dire je ne dois pas me déplacer. Et je regarde, il n'y a personne pour me remplacer entre le marteau et l'enclume. voici ce que je fais. Le Saint-Esprit m'a rappelé ces passages que les châtiments qui me donnent moi la paix étaient déjà tombés sur Jésus. Maintenant, j'ai dit à mon ventre que tout à mon ventre les châtiments qui me donnent aujourd'hui la paix étaient déjà tombés sur Jésus. Maintenant, j'ai besoin de la paix. dans mon ventre. Et je continue à travailler. Bien aimé, de 10 heures, je suis allé aux toilettes à 17 heures quand on a fini le boulot. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien aimé, Dieu a tout donné. Ça peut être banal, mais c'est très important que tu comprennes. Dieu a tout donné. C'est à nous de nous approprier de toutes les promesses. Bien aimé, la Bible dit en Christ les promesses de Dieu sont oui et amen. Si autrefois nous étions étrangers aux promesses de Dieu, mais maintenant, aujourd'hui que nous avons Jésus, nous sommes des héritiers, nous sommes des héritiers des promesses c'est de Dieu. Les promesses de Dieu sont à nous. C'est à nous de nous approprier, bien aimé. Le problème, c'est que nous sommes artisans. Peut-être que tu te dis, il parle d'artisan, l'artisan, l'artisan. Qui est un artisan? Bien aimé, un artisan, c'est tout simplement, selon les dictionnaires, on dit, auteur, c'est lui qui réalise une chose, qui provoque quelque chose. C'est nous à réaliser notre bonheur, notre futur. Bien aimé, la solution, ce n'est pas entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné déjà la solution entre nos mains qui est Christ. Amen. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous approprier de cette solution. C'est pourquoi quand on dit, venez, nous allons prier, bien aimé, venez prier. Vous savez, on discutait avec le pasteur hier, il y a un mystère de Dieu. Il dit, deux ou trois, ça semble à mon nom, je suis au milieu de Dieu. Amen. Il dit deux ou trois, ça semble à mon nom, je suis au milieu de Dieu. C'est-à-dire, des fois, tu peux te retrouver seul, mais tu n'as pas Dieu. Tu peux te retrouver seul, mais tu n'as pas la présence de Dieu. Maintenant, quand nous sommes à deux, à trois, Dieu est là. Là où nous sommes, Dieu est là. Et ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je confirme cela, c'est que lui a dit, deux ou trois, je suis au milieu de Dieu. C'est-à-dire, quand nous nous réunissons comme ça, Dieu est là. Et quand Dieu est là, il ne reste pas insensible. Il dit, il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Quand ils demeurent ensemble, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là que je dépose ma bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est bien. Nous prions à la maison. C'est bien. Mais c'est encore aussi mieux de venir ensemble dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce particulière. Il y a une bénédiction. Le fait de s'assembler, c'est-à-dire que Dieu dépose une bénédiction. Vous savez, c'est ce que je n'aime pas. Le problème, pour toi et moi, c'est que nous voulons seulement voir. quand Jésus a dit à Thomas ce jour-là, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Ce n'était pas Thomas, c'était à nous. Il dit à Thomas, heureux qui, heureux qui, c'est qu'ils auront cru sans voir. Mais Thomas voyait Jésus. Mais Thomas doutait. Jésus voulait, c'est que Thomas puisse croire. Sans voir. Mais Thomas a voulu d'abord voir les plaies. Pourrait croire. Mais maintenant, quand Jésus s'adresse à Thomas, on se retrouve dans Thomas. C'est notre message. Heureux, ceux qui auront cru sans avoir vu. nous sommes heureux de croire sans avoir vu. Pourquoi? Parce que, je dis, la foi, c'est vouloir par les yeux spirituels avant de voir par les yeux physiques. C'est alors que réellement, on verra par les yeux physiques. Mais le problème, le problème, il est juste et vivant par sa foi. Jean-Marie, les justes vivant par la foi. Les justes vivant par la foi. La foi à la parole du Dieu. Tu es l'artisan de ton bonheur. Le bonheur, c'est tout simplement la pleine satisfaction. C'est le bien-être. C'est être heureux. Il n'y a que toi seul qui peux changer ta situation. Mais la situation ne peut changer que par la prière. la situation ne peut changer que par la prière. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Des fois, ta situation dure, ta situation de demain, parce que tu ne t'élèves pas. Il y a des choses que Dieu bénisse les bergers. Bien, mais la vie, la vie chrétienne, c'est un problème des choix. Il faut savoir faire des choix. mais des choix qui détermineront ta destinée, qui détermineront ton futur, qui détermineront même la destinée de ta famille, de ton mari, de ta femme, qui détermineront la destinée même de tes enfants. C'est tout ce qui est artisan. On dit la vallée des Baca, ils transforment cela à une source. Ce sont ces hommes qui ont pris en charge leur vie. ils étaient heureux. Mais à un moment donné, ils traversent ces moments de difficulté. Mais Dieu dit quoi? Ils transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de quoi? Des bénédictions. La bénédiction est là. Il y a des choses dont nous devons nous révolter. le problème c'est quoi? Parce que nous ne prenons pas le temps à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, à prendre la parole de Dieu, à s'approprier de cette parole, à dire non, 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 cette situation est anormale. Tu prends d'abord ta situation et te dis ma situation est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit par rapport à ma situation? Et quand tu trouves la réponse, c'est à ce moment-là que tu t'élèves, tu dis non, Dieu n'a pas dit ça. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Bien-aimé, je vais te dire ceci, il y a une vérité. Je suis en train de réfléchir, je me dis, quand on va arriver le 31 décembre, pardon, le 1er décembre, ou soit le 31 à minuit, comme nous aimons bien, ça sera déjà le 1er décembre 2020, n'est-ce pas? Hein? Pardon, le 1er janvier, merci. Le 1er janvier, nous allons dire tous bonne année! Je me dis seulement une chose, est-ce que réellement l'année sera bonne pour toi? Le 1er janvier 2019, on a dit cela, n'est-ce pas? Maintenant, fais le bilan. est-ce que l'année a été bonne pour toi? L'année a été bonne? Si l'année a été bonne, gloire à Dieu. Mais si l'année n'a pas été bonne, bien-aimé, tu peux déterminer déjà 2020 comment ça sera? Par la prière. La Bible dit, Dieu couronne une année des biens. Dieu couronne une année des biens. C'est David qui dit ça l'Epsomme, Dieu couronne une année des biens. Maintenant, pour que c'est bien que Dieu couronne à une année pour s'accomplir, mais c'est à nous de prier. C'est à nous de prier. Je termine par cet exemple. Si tu lis dans 2 Rois, chapitre 7, il y a eu des lepreux. Je termine par là. Il y a eu des lepreux. Ils étaient considérés des personnes impures à cause de la maladie de la lèpre. Ils étaient en dehors de la cité. On les a chassés en dehors de la cité. Mais l'armée syrienne siégeait en Israël. Il y avait la famine en Israël. Mais le prophète Élisée prophétisa et dit que aujourd'hui, Dieu va accomplir un miracle et aura la bénédiction. C'est-à-dire nous allons retrouver à manger. Vous savez, la nourriture est entrée dans la ville comment ? Par ces lepreux. Pourquoi ? Ils ont pris la décision. Bien, bien, bien. La délivrance c'est la prise de conscience. Dire que ma situation est anormale. Je dois m'élever avec Dieu faire quelque chose. Ils ont pris la décision. Ils se disent on s'élève. Voilà leur réflexion. Tu retrouves ça dans la 2 Rois chapitre 7. Tu vas lire à la maison. Voici les réflexions. Ils disent nous on nous a chassés de la ville. Si on reste là on va mourir de faim. Maintenant si on va au camp ennemi on va nous tuer. Mieux vaut aller là-bas chercher à manger parce que dans la ville il n'y avait pas à manger. C'était la famine. Mieux vaut aller dans le camp ennemi chercher la nourriture. Là-bas on va si on nous attrape qu'on nous tue. Mais si on nous attrape pas on va faire quoi ? On va manger. manger. Quand ils arrivèrent dans le camp des Syriens ils ont trouvé un camp vide. Toute l'armée syrienne était partie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Quand eux marchaient quand eux s'approchaient de la ville les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée qui venait. la Bible dit ils se sont dit c'est comme si Dieu c'est comme si Israël a pris en aide les autres armées pour nous attaquer. Ils ont entendu le bruit d'une grande armée qui venait. Ils ont fouillé. Ils ont abandonné le camp. Ils ont laissé la nourriture. quand les lépreux sont entrés ils entrent dans cette tente ils mangent ils entrent dans l'autre tente ils mangent ils entrent dans l'autre tente ils récupèrent même le bien mais ils se disent entre eux mais si nous restons comme ça sans appeler les autres ça sera mal agi et la malédiction tombera sur nous allons appeler les autres. Bien aimé par leur décision ils ont déterminé la destinée de toute une nation. Tout un peuple a mangé à cause d'eux. Par la décision que toi tu prendras de ta vie tu détermineras ta destinée. D'été dit je m'élève. Le mois de décembre c'est pour même le mois de la prière moi-même je suis artisan de mon bonheur je veux voir ma situation changer. Bien aimé nous avons quatre samedis de prière pour préparer l'année qui vient. Pourquoi ? Parce que nous nous retrouverons tu vas parler toi-même personne Dieu a déjà fait Amen. je vous ai démontré si tu as déjà fait c'est toi-même qui viendra ici tu vas parler tu vas parler tu vas parler de ce que toi tu veux de ton année. Il a dit à Ézéchiel Ézéchiel prophétise sur les ossements et c'est Dieu qui avait prophétisé c'est Dieu qui avait prophétisé il a dit Ézéchiel parle sur les ossements Ézéchiel a parlé a parlé a parlé et les ossements ont repris vie est-ce que quelqu'un peut s'associer avec nous samedi quatre samedis dans la prière pouvant les choses changer rappeler à Dieu cette parole tu as dit tout est accompli bon c'est-à-dire que tu as dit tout est accompli que Dieu vous bénisse on va proséver pour pringir Sous-titres par Jérémy Diaz